Musique Les pauvres, ça fait trois fois qu'ils font le tour du royaume alors que leur oncle est planqué dans son jardin Je me demande s'ils vont comprendre que Gus Gus se fiche d'eux Bon, à part la goudrie de Seigneur Casse-Noisette, y'a quoi de nouveau sous le soleil ? Il y a eu une nouvelle bande-annonce pour la Reine des Neiges 2 Non, 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 même si ça ferait du bien d'aller au frais avec l'été qui arrive Ça va surtout me donner un coup de chou au cerveau de me plonger là-dedans avant d'avoir les vraies infos Mais Amy, on a une pile de théories comme ça dans le bureau principal Quand le nouveau film sera sorti, on pourra sûrement éliminer quelques théories Et peut-être en avoir des mille autres On parle pas de malheur ! En plus, on n'a pas retrouvé la carte d'Arendelle Bonjour camarade ! Vous êtes justement les quadrupèdes que je voulais voir Mais t'es génial, Bendy ! Disney oublié, clé pour théoriser Martien, classique numéro 11 Roger, Dakar, Winnie the Willow Oh, et en plus, ils sont trop beaux les paysages Bendy, je l'ai rire ! Merci ! C'est parti ! C'est parti ! Salut tout le monde, c'est Amy et aujourd'hui on va repartir vers l'Angleterre pour nous plonger dans l'univers d'un joli petit conte que Disney a décidé d'adapter, The Wind in the Willow, que nous connaissons mieux sous le titre de La Marreau Grenouille. Grâce à Bendy, j'ai récemment découvert le court-métrage de La Marreau Grenouille qu'on peut découvrir dans le film Le Crapaud et le Maître d'école. Et bien que ce ne soit pas un chef-d'oeuvre dans le sens où il ne dure qu'une trentaine de minutes, c'est une petite histoire très mignonne et sympa à regarder. Je trouve même un peu dommage que le film soit un peu oublié, bien que, heureusement, les personnages ne sont pas inconnus du grand public. Personnellement, j'ai toujours connu les personnages de Cyril et Crapaud vu qu'ils font des caméos dans plusieurs autres films. D'ailleurs, après l'avoir regardé, je n'ai pas pu m'empêcher de voir l'excentrique Crapaud comme un enfant de riche qui découvre le monde maintenant qu'il est adulte et qu'il en a l'occasion, mais donc le pauvre ne connaît rien de rien à l'extérieur. La preuve, il n'a jamais vu de voiture automobile, contrairement à son ami Cyril. Jésus ! Qu'est-ce que c'est ? Hommage, patron ! C'est une automobile ! Une automobile ? D'ailleurs, je pense que sa relation avec Cyril est surtout basée sur leur différence de milieux. Cyril serait plutôt le gars de la campagne qui apprend ce qu'il sait aux jeunes nobles et donc une relation assez forte qui se crée entre eux. Après, concernant les autres amis de Crapaud, ce sont certes des petites gens par rapport à Crapaud, mais il n'empêche que ce sont des personnes de la haute société avec des manières d'aristocrates et des principes. Je pense que c'est surtout Ra et Blaireau qui font que Crapaud soit aussi buté. Ces deux-là veulent le voir comme un jeune lord bien comme il faut à la hauteur de leurs attentes et de l'image du château sur la région. Sauf que Crapaud a besoin de liberté, de respirer et ils ne veulent pas l'écouter. Alors, notre jeune baron suit ses lubies sans écouter personne, ce qui l'entraîne dans des aventures plus farfelues les unes que les autres. Perso, je le vois comme ça, déjanté comme un enfant qui découvre. Seul Topiné semble comprendre Crapaud, mais le pauvre n'a pas tellement le droit à la parole. Je pense qu'il serait plutôt un protégé du Ra, car ça se voit que Topiné a moins d'expérience que Ra ou Mad Blaireau pour contrôler Crapaud. Lui, tout nouveau, tout gentil et plus humble, comprend qu'il faut déjà plus raisonner en parlant du problème avec Crapaud au lieu de l'enfermer, bien qu'il sait que Crapaud n'a pas suivi toutes ses promesses envers eux. Mais au fond, il doit savoir que c'est dur de tenir ses promesses et qu'il faut faire preuve de patience. Par exemple, au début, Topiné est toujours en retard pour le thé avec Laura, et il a dû promettre plusieurs fois qu'il ne le fera plus. Et pourtant, cela arrive à chaque fois. Alors il sait par expérience, bien que ce n'est pas de la même gravité, qu'on n'efface pas un mauvais tic comme ça, et la force n'aide en rien. Il doit se voir comme Crapaud, mais vu qu'il est plus petit et moins important, ses erreurs sont moindres conséquences. Sans compter que tout le monde dans le film n'arrête pas de parler de l'importance de la Demeure de Crapaud, comme quoi elle est très chère et très importante pour les habitants du bord de la rivière. Mais pourquoi les animaux voient cette bâtisse avec fierté ? Sait-il passé quelque chose d'important pour eux avec ça ? Est-ce que ça a à voir avec les humains qui vivent autour des animaux ? Et pourquoi certains animaux savent parler et s'habiller et interagir avec des humains, et d'autres pas ? Est-ce que ça a à voir avec tout ça ? Avant de donner mes théories sur toutes ces questions, je peux ajouter sans l'ombre d'un doute qu'elles doivent exercer une forte pression sociale sur Crapaud qui est l'héritier de cette demeure et ça doit être dur pour notre jeune baron plein de fougus. M'étonne pas qu'il fasse bêtise sur bêtise, folie sur folie, faut bien qu'il s'amuse ! J'oserais même faire le parallèle entre Crapaud et le personnage de Pink Diamond dans Steven Universe. Attention au spoil pour ceux qui ne connaissent pas la série ! Pink Diamond et Crapaud sont tous deux des jeunes personnes d'influence qui ont donc du pouvoir et donc normalement le moyen de faire de grandes choses, mais qui sont cloîtrés soit par leurs proches, soit par leur statut, les forçant tous deux à renier ce statut pour pouvoir simplement vivre et découvrir par eux-mêmes. Je peux faire un petit montage ? Vas-y, amuse-toi ! Oui ! Vous avez demandé pour une colonie de votre propre propre, et maintenant tout que vous voulez faire, c'est éloigner de ça ! Vous ne pouvez pas être débrouillé par quelques unruly gems ! C'est suffisant ! Vous devez comprendre que vous êtes un diamant. Tout le monde sur ce planète est en train de vous. D'enfinir à tout le monde que vous êtes pas faite par cette petite uprising. Vous avez de drôles d'idées, vous ! On va maintenant pouvoir essayer de répondre aux questions qu'on s'est posées précédemment. Premièrement, pourquoi les animaux de la rivière voient cette bâtisse avec fierté ? La théorie la plus... LA CARTE ! Oh ! Oups ! Pardon ! Va falloir te faire soigner mon pauvre ! Bref, la théorie la plus probable pour expliquer l'importance du château serait qu'il est en fait un symbole de leur existence. Un moyen qu'a trouvé l'ancêtre de crapaud pour dire qu'il existait des animaux capables de pensées humaines et donc capables de vivre en société et d'avoir des statues. Forcément, si le château crapaud est un symbole aussi puissant, ce n'est pas pour intéresser les écureuils qui galopent dans les arbres. Ce château a été forcément construit par un crapaud capable de paroles et de pensées qui a voulu dire aux humains, les animaux existent, même si nous sommes plus petits, nous sommes vos semblables, nous vivons comme vous. Et ce château a gardé ce symbole pour toutes les générations d'animaux nés autour de la rivière ainsi que pour les hommes des villes alentours qui sont obligés d'accepter qu'il existe des animaux capables de vivre comme des humains. J'oserais même dire que c'est à ce moment-là que des animaux parlants ont osé se dévoiler, parce qu'ils n'étaient plus une fable perdue ou les dire de quelques personnes. Un bâtiment prouve leur existence. C'est sûrement aussi pour ça que Moustache tient tant à garder le château pour lui, pour que les animaux n'aient plus de symbole et se remettent à obéir aux humains comme les fouines lui obéissent. Eh mais attends une minute là ! Les taupes sont hémophiles ! Euh possible mais où est le rap ? Alors pourquoi est-ce que Topiné touche une pointe de poignard alors qu'il est poursuivi par des fouines qui lui en lancent en pleine poire ? Bah il teste si ça coupe tout bêtement ! Mais oui c'est clair ! Cherche pas compliqué avec les cartoons généalogistes ! Enfin bref ! Et maintenant le dernier point ! Pourquoi certains animaux savent parler et s'habillent comme des humains et interagissent avec eux et d'autres pas ? Pour ça, il n'existe pas vraiment d'explication logique terre à terre et scientifique. La seule explication sera la magie. Et pour trouver la source, il faut chercher dans le roman original. Dans le chapitre 7 du vent dans les saules, rat, taupe et blaireau rencontrent le dieu Pan qui accepte de les aider. Je théoriserais donc que Pan, dieu des bergers, des pâturages et des bois, aurait quelque chose à voir avec les animaux. Pan est un dieu, donc un être mythique assez puissant, et surtout connu pour sa flûte dite de Pan, mais elle porte aussi un nom bien moins connu, Syrinx. Syrinx est une nymphe de la mythologie grecque, donc Pan va tomber amoureux. Fuir les attentions du dieu répétit très laid, elle se transforma en roseau pour lui échapper définitivement. Pour se consoler, Pan coupa quelques roseaux et les coupa ensemble avec de la cire d'abeille, fabriquant ainsi la première flûte de Pan qui gardait alors le nom de la nymphe. Au vu de ce que nous voyons là, et en osant paralléliser avec une explication donnée dans Wicked le roman, et non le musical, j'oserais imaginer que lorsque le dieu jouait de la flûte pour la première fois, il a pleuré de douleur. Ces larmes, peut-être mélangées à l'essence vitale de Syrinx, toujours dans les roseaux, ont coulé dans l'eau et ont affecté les animaux, leur donnant des capacités plus humaines, et ils sont devenus les animaux... Hein ? Où tu as lu ça toi ? C'est rien d'officiel ! J'avoue c'est plus du scénario de fan-fiction, mais si on se fie aux éléments du film, comme le fait que les hommes préfèrent écouter un humain plutôt que des animaux, au détail du livre et à des bases déjà utilisées dans d'autres oeuvres, ce scénario ne semble pas si abracadabrant. Je ne dis pas qu'il est vrai, mais disons qu'il a son mérite. Et tu crois que les gens vont accepter ça ? Théorie ! Chacun voit ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, croit ce qu'il veut, du moment qu'il peut argumenter. Et je viens d'argumenter ! C'est un plaisir ! On n'a qu'à demander aux abonnés ! La voie est à vous les amis ! Je vous ai présenté mon petit scénario théorique sur l'histoire qui a pu mener au comportement de Crapot. Le château Crapot est un symbole immense créé par un des ancêtres de Tideus Toad afin de prouver aux humains que les animaux existaient, et chaque génération de Crapot s'est forcée à maintenir cette image et de rester les égaux des humains, même si ceux-ci ne le respectent pas. Si bien que lorsque notre Crapot, encore jeune, devient maître de la demeure, Blairo et Ra, alors nobles, décident de faire en sorte que Crapot devienne un grand baron. Cependant, notre tétard est jeune et a sûrement plus envie de s'amuser que de bien se comporter. Son éducation de jeune noble forcé l'a rendu avide de savoir et de découvrir d'autres choses. Voyager ! Changer ! Se goberger ! Ha 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 ! Et lorsqu'il est libéré, Crapot décide de laisser ses envies et lubies s'évader au risque de détruire la réputation du château, ce qui arrive presque dans le film. Nous gallerons sur la route du Reine du Nord ! N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres scénarios, enfin bref, partagez votre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de revoir ce film et de découvrir un peu plus les personnages et les œuvres que je vous ai citées. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite une excellente journée et continuez de rêver ! Bisous ! Tu crois qu'on va se faire allumer dans les commentaires ? Bah, s'ils comprennent pas que les théories varient en fonction de chaque personne, moi je peux rien pour eux. Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, mais il m'épate ! Mais il a vu combien de films, lui ? Oh non, c'est pas vrai, mais ça fait combien de fois qu'ils font le tour ? Non mais laisse tomber là, je vais les arrêter et je vais les ramener à Gus. Oh ouais ! Pas sûr que Gus s'apprécie ! Bah quoi les pauvres, on va pas les laisser tout seuls ? C'est normal, les pauvres s'est fait pour être très pauvres et les riches très riches ! C'est pas pauvres dans ce sens-là, Ardouille ! Fais-moi quand je te tape ! Tu crois que j'ai peur de toi, espèce de... ? Ben dis non ! Peut-être que ça lui servira de leçon ? Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501